Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre 20h. Voici les titres de ce vendredi. Rentrée judiciaire 2021-2022 au Burkina Faso. Le pouvoir judiciaire s'engage à entreprendre à des actions fortes pour anéantir le terrorisme au Burkina Faso. Cette rentrée officielle a ses fêtes sous la présidence du président du Faso garant de l'indépendance de la justice. Autre rentrée officielle à ce 1er octobre 2021 au Burkina Faso, celle des élèves. Nous ferons un tour d'horizon dans quelques établissements scolaires de la ville de Ouagadougou et à Gawa, dans la région du sud-ouest, pour vous donner un aperçu de cette reprise des classes. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a officiellement été installé comme président de la transition ce vendredi au Palais des Nations de Conakry par la Cour suprême. Tous les détails en fin d'édition. La rentrée judiciaire s'est effectuée ce 1er octobre 2021 conformément au texte qui régisse le pouvoir judiciaire. Le thème retenu pour cette rentrée est la contribution du pouvoir judiciaire à la lutte contre le terrorisme, occasion pour les acteurs de poser leurs doléances au président du Faso. Des doléances qui visent à l'amélioration de leurs conditions de travail afin de mieux jouer leur partition dans la lutte contre ces forces du mal au Burkina Faso. Abdelrayim Agnenni. Une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme avant d'annoncer la rentrée judiciaire 2021-2022. Le pouvoir judiciaire affirme à travers cette rentrée sa détermination à apporter sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Cela à travers des actions de la police judiciaire et aussi le jugement des présumés terroristes. Et pour les acteurs, le principal défi, c'est de ne pas tomber dans l'arbitraire. L'extrême gravité des actes terroristes et le chaos absolu qu'ils sèment ne doivent jamais nous faire perdre de vue que les auteurs présumés de ces actes sont tous barbares et inhumables. Nos inconvénants restent néanmoins et demeurent des êtres humains qui doivent être traités avec humanité, même si eux ont perdu toute humanité. Si nous reprochons au terrorisme d'avoir perdu toute humanité, au nom de quelques chiffres pouvons-nous nous permettre de les traiter de façon inhumaine ? Cette cérémonie de rentrée judiciaire et juridictionnelle qui se tient en présence du président du FASO, garant de l'indépendance de la justice, a été une occasion pour les acteurs de poser leur doléance. Il s'agit de l'amélioration de leurs conditions de travail, notamment en matière d'infrastructures et le renforcement en ressources humaines. Le président du FASO dit avoir pris bonne note. Ce qui a été développé ici comme thème, c'est la contribution de la justice à la lutte contre le terrorisme. Dans ce sens-là, le Burkina Faso s'est déjà doté de plusieurs textes. Maintenant, le constat qu'on fait, il n'y a pas de moyens humains, financiers, pour aider ces juridictions à pouvoir assurer leur mission. Et je veux vous dire que j'ai noté toutes les préoccupations et nous ferons en sorte que l'État puisse effectivement satisfaire à ces conditions-là. Les acteurs judiciaires se régissent de la tenue de la première session du jugement des infractions d'actes terroristes du 9 au 13 août dernier. Ils notent aussi l'opération casier vide qui a permis d'évacuer plusieurs dossiers. Ils souhaitent faire davantage pour cette année judiciaire 2021-2022. Depuis quelques jours, nous vous parlons de la rentrée scolaire 2021-2022 au Burkina Faso. Aujourd'hui, 1er octobre 2021, c'est chose en fait. Le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Béouindé, était à l'école primaire publique de la zone du bois, située dans l'arrondissement numéro 5 de la ville, où il a procédé au lancement officiel de la reprise des classes sur toute l'étendue du territoire national. Les défis pour cette rentrée scolaire a son grand, mais le maire promet veiller au mieux au grain. Ami Valian avec la voix de Fatimata Nikema. Cette rentrée scolaire 2021-2022 a été une occasion pour les responsables de l'éducation de la circonscription de base de Ouagadougou de présenter leur doléance au maire de la commune de Ouagadougou dans l'optique de rélever les défis et assurer une bonne année scolaire. Et pour l'école primaire de la zone du bois, où le maire a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire dans la commune de Ouagadougou, les doléances sont entre autres le manque de table-bain, la question de la sécurisation et la réhabilitation du mur de l'établissement. Comme nous sommes dans le domaine de l'éducation, il y a également toujours des défis à relever. Et nous avons mentionné entre autres certaines situations d'incivilisme qui sévit au niveau de nos structures éducatives. À savoir que certains terrains de sport sont occupés par les jeunes pendant les heures de cours. Il y a certains également riverains qui se donnent le plaisir de traverser ces domaines scolaires pendant les activités pédagogiques. Et nous sommes revenus sur tout ça. Et des pratiques en somme peu orthodoxes qui entravent la bonne marche des activités, surtout que nous sommes au centre-ville. Le premier responsable de la ville de Ouagadougou à la tête d'une forte délégation a expliqué à l'ensemble des acteurs l'action envisagée pour offrir un cadre d'apprentissage sain aux enfants dans les écoles. Aujourd'hui, ils se plaignent des nuisances qui se font dans le domaine scolaire, notamment les boutiques qui entourent le domaine scolaire. Il y a des bars et des maquis qui s'ouvrent à proximité de ces écoles. Il y a les cours d'école souvent qui servent de maquis. Je les ai dit que des dispositions réglementaires ont été prises au niveau de l'administration communale. Mais il appartient également aux habitants de ces quartiers, de ces arrondissements-là, avec la participation citoyenne, de faire une veille de telle sorte que de telles pratiques puissent être complètement enrayées. C'est une lutte de longue haleine, c'est une lutte de sensibilisation. Nous prenons le temps avec les parents d'élèves pour que ces différents fléaux-là puissent être effacés à jamais. La rentrée scolaire pour les élèves, c'est surtout la joie de retrouver leurs camarades de classe après les trois mois de repos. Imane Khadidja Traoré, élève en classe de CM2, s'est dit prête pour aborder l'année scolaire. Je suis heureuse de revenir à l'école et de retrouver mes camarades, mes anciens. Je suis un peu amoureux, je promets à tout le monde que je vais bien travailler pour passer en classe supérieure. L'école zone du bois qui relève de la serbe Ouagakaka a ouvert ses portes le 1er octobre 1981. Elle compte actuellement environ 360 élèves avec la majorité des filles selon les responsables de l'établissement. Du côté de l'école primaire d'Agon-Essé, l'heure était encore aux inscriptions et réinscriptions. Le premier responsable et les enseignants de l'établissement n'ont pas disposé d'une minute de repos et pour cause, plusieurs parents les sollicitaient pour une éventuelle place pour leurs enfants. Suivez cette ambiance dans ce reportage que vous propose Fatima Tanikema. École d'Agon-Essé de la ville de Ouagadougou. Il est 8 heures. Daouda Traoré, enseignant de la classe de CP1, appelle ses élèves qui attendent avec leurs parents à rejoindre leur salle de classe. Quelques minutes après, c'est un appel qui se termine sans incident, sauf qu'on enregistre quelques absents. Pendant ce temps, ses parents sont toujours aux aguets pour que leur progéniture puisse avoir accès à cette salle de classe. Alima Zabsonri, qui attend depuis plus de 3 heures, est dans cette situation. Dans 4 mois, il aura 6 ans. Mais je n'ai pas pu l'inscrire. L'enseignant dit de revenir le lundi pour voir s'il y a une possibilité de l'accueillir dans sa classe. Selon lui, il pourra avoir une place si jamais l'école ne reçoit pas de demande d'inscription d'enfants de 6 ans et plus. Elle répare donc avec son petit-fils qui affiche une mine de déception. Lui, qui s'était déjà offert une place dans la salle de classe. Selon l'enseignant Daouda Traoré, sa classe enregistre un effectif de 42 élèves et peut encore accueillir d'autres enfants. mais seuls ceux qui ont l'âge compris entre 6 et 9 ans pourront s'inscrire pour compléter la liste de l'effectif. Voilà, mais ces enfants n'ont pas l'âge. Quand l'enfant n'a pas l'âge, on ne peut pas recruter cet enfant. Ils viennent, les parents, ils aiment forcer qu'ils les prennent comme des outils libres. Mais bon, pour le moment, on n'a pas encore pris un outil libre. On va d'abord attendre quelques jours avant de... Bon, dans quelques jours, sûrement, on aura l'effectif qu'on veut. Si on a l'effectif qu'on veut, là, on ne parle plus de outils libres. On n'a même pas de droit en quelque sorte. S'il y a des parents qui ne sont pas encore situés sur le sort de leurs enfants, d'autres ont du mal à convaincre les leurs à gagner la salle de classe. Cette fillette refuse de se joindre aux élèves de CP1 car elle a déjà fréquenté cette classe dans une autre école. Mais compte tenu de son niveau, les enseignants estiment qu'il faut la rétrograder. C'est un peu compliqué. Vous voyez, des fois, les parents, ils aiment jouer un peu au plus malin. Des fois, quand ils nous envoient des enfants qui n'ont pas l'âge, ils ont 5 ans, ils prennent ces enfants, ils partent, ils les inscrivent dans les écoles privées. Quand on les inscrit dans les écoles privées, l'enfant fait une année et ils reviennent avec l'enfant l'année suivante demandant à ce qu'on peut accepter l'enfant en classe de CP2. Ensuite, l'enfant est de 2015. Du fait que les parents étaient venus l'année passée, on n'a pas accepté. Il a inscrit l'enfant dans une école voisine et puis revenu. Bon, et l'enfant en plus, la lecture, il y a des soucis. On ne peut pas admettre l'enfant au CP2. Il faut que l'enfant reprenne la classe. Voilà, c'est la proposition qu'on a effectuée aux parents. Cette même proposition a été faite à plusieurs parents qui viennent pour la première fois dans cette école pour inscrire leurs enfants. Et pour espérer une place, il faut remplir certaines conditions et avoir un bon niveau. Et pour avoir le niveau, nous exigeons des cueils de composition et des bulletins de fin d'année. S'il se trouve que les enfants se présentent sans ces documents, nous sommes obligés de contrôler ce niveau. C'est enceinant. Et voilà pourquoi on fait sortir généralement le livre de lecture parce que la lecture, quoi qu'on dit, c'est une matière de base. Une fois que tu n'as pas à lire, il était difficile d'apprendre les leçons. Il était difficile de comprendre le calcul et les leçons qui s'en suivent si bien que c'est la lecture que nous contrôlons pour pouvoir voir dans quelle classe on peut le mettre pour qu'il puisse bien s'en sortir. Et si l'écolier est finalement admis en classe inférieure et qu'il refuse de se plier à cette décision, il existe des méthodes, selon Daouda Traoré, pour le faire changer d'avis. Parmi ces méthodes, la communication. Selon lui, l'enseignant en face de cette situation doit faire comprendre à l'enfant le bien fondé de cette situation qui s'impose à lui. Dans la région du sud-ouest de Burkina, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre chargée de l'Enseignement supérieur ont procédé ce vendredi au lancement officiel de la rentrée scolaire et universitaire. Le thème à retenir pour cette année est « Engagement pour une meilleure gouvernance du secteur de l'éducation dans un contexte de crise économique, sociale, sanitaire et sécuritaire, gage d'un système éducatif résilient et performant ». Mamidriana Kamabou La joie, l'engouement et la motivation, ce qu'on pouvait lire sur les visages de ses élèves en ce jour de la rentrée scolaire. Après trois mois de vacances, ils reprennent le chemin de l'école. Moment de retrouvaille pour les uns, premier pas pour certains à l'école. « Je me suis réveillée ce matin à 5h35. À 6h30, j'ai quitté la maison. Arrivé, on est rentré en classe. Avant de rentrer en classe, on a monté le drapeau. Je suis très content de faire la 6e cette année. Je gagne du temps à bosser et à jouer avec mes amis. Bon, je vais relever les défis en gagnant 15 au moyen. « Je me suis levée à 5h, m'habillée, me douchée, m'habillée, classée toutes mes affaires. Puis je suis venue tout à l'école aussi. Avant les profs. Et j'ai retrouvé certains de mes amis aussi. J'étais bien contente. » Pour la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2021-2022, le choix a été porté sous la région du Sud-Ouest et le ministre de l'Éducation nationale de revenir sur les raisons de ce choix. « Nous avons choisi de lancer officiellement la rentrée ici pour marquer notre détermination à faire en sorte que les 22 écoles fermées pour raisons sécuritaires dans la commune de Djigouin soient ouvertes dans les plus brefs délais. » Engagement pour une meilleure gouvernance du secteur de l'éducation dans un contexte de crise économique, sociale, sanitaire et sécuritaire gage d'un système éducatif résilient et performant. C'est sous ce thème que se tient cette rentrée scolaire et universitaire. Le ministre a profité de l'occasion pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers, aux syndicats et à l'ensemble du corps enseignant. « C'est un message à l'endroit de la communauté internationale de continuer de nous accompagner et de nous faire confiance pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce monde qui a besoin des compétences de tous les enfants de ce monde, sans distinction. » Le deuxième message, je voudrais donc l'adresser à nos partenaires techniques et financiers qui sont là, aux ONG et associations de développement, à nos partenaires sociaux qui sont les associations des parents d'élèves, les associations des mères éducatrices et les syndicats. C'est un message de fierté. Nous avons réussi à sauver l'année scolaire, nous avons réussi l'année passée à rattraper les retards et cette année, nous commençons une année scolaire normale. Et ça traduit ma fierté, mais les inviter davantage à un engagement sans faille pour le développement de notre pays, de leur pays, mais aussi les inviter au dialogue. Au dialogue, parce que sans le dialogue on ne peut pas aller loin. Le ministre de l'Éducation nationale a invité tous les acteurs à s'engager à nouveau et à poursuivre les efforts dans la quête d'une meilleure gouvernance du système éducatif en termes de rationalisation de la gestion du personnel, l'équité dans l'allocation des ressources et à la recherche permanente de la qualité. Toutes choses qui vont, selon Stanislas Ouaro, consolider la performance et la résilience du système éducatif du Burkina Faso. Autre chose à présent, le marathon Palga du Grand Ouaga, autrefois appelé marathon Ouagalaya, renaît de ses cendres. Une signature de partenariat entre la mairie centrale de la commune de Ouagadougou et le journal L'Observateur Palga a été effectif ce jeudi 30 septembre. La mairie de Ouagadougou s'engage ainsi à apporter son soutien infaillible au projet. A l'occasion de cet accord, les deux partenaires ont procédé à l'installation du comité d'organisation chargé de tout mettre en oeuvre pour la bonne tenue de l'édition 2021 prévue pour novembre pour la prochaine. Yacine Tassa Ouagadougou. Lancé en 2008 et après un coup d'arrêt en 2013, le marathon Ouagalaya de l'Observateur Palga veut renaître de ses cendres sous la nouvelle appellation Marathon Palga du Grand Ouaga. Et pour ce nouveau départ, le journal L'Observateur Palga peut compter sur le soutien de la commune de Ouagadougou, un partenariat qui a été matérialisé par cette signature de convention. C'est d'abord remercier le doyen M. Edouard Ouedrago pour avoir pensé à la commune de Ouagadougou pour comporter ce grand événement sportif que nous voulons être un événement attractif pour notre ville. Et il faut dire que nous sommes en notre deuxième édition donc nous voulons que le marathon de Ouagalaya s'inscrive comme étant un événement sportif majeur dans le calendrier sportif africain et voire mondial. C'est pourquoi nous avons tenu à signer une convention qui va porter notre volonté à travers plusieurs années. Selon Edouard Ouedraogo, directeur de publication du journal L'Observateur Palga, le marathon Palga du Grand Ouaga fait son grand retour avec de nouvelles ambitions. Garder son envergure internationale et être une vitrine de la capitale Burkinabé. Notre ambition est de faire de ce marathon un événement à l'égal de ceux qui traînent déjà à Ouagaloudou, tant de monde comme le festival panafricain de cinéma, comme le CIO, comme la semaine nationale de la culture à Bobo Youlasso. Il fallait bien que nous nous appuyions sur des structures pérennes et parmi ces structures-là, évidemment, nous avons pensé tout naturellement à la ville de Ouagaloudou parce qu'il faut aussi que la ville de Ouagaloudou se dote d'un marathon qui a l'ambition de devenir un jour aussi réputé que le marathon de New York. Cette convention de partenariat, faut-il le rappeler, a une durée de quatre ans. En marge de cette signature de convention, les deux parties ont procédé à l'installation du comité d'organisation de l'édition 2021 du marathon Palga du Grand Ouagaloudou. Une édition qui est prévue pour s'étenir le 27 novembre prochain. Allons au Qatar. C'est le tout nouveau concept de la Fédération Burkinabé de football en faveur des étalons. À travers cette idée, la Fédération veut motiver et galvaniser au maximum les joueurs burkinabés afin qu'ils aillent le plus loin possible dans cette compétition de la Coupe du Monde Qatar 2022. La cérémonie de lancement de Allons au Qatar a eu lieu ce jeudi à Ouagadougou. Asamitiem Toré vous en dit davantage. Allons au Qatar, c'est le nouveau concept autour des étalons du Burkina Faso engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce concept vise à soutenir et galvaniser l'équipe nationale afin qu'ils se donnent à fond pour arracher la première qualification à une phase finale de Coupe du Monde. Nous ne sommes pas moins que les autres. d'autres pays en Afrique, des pays voisins notamment, ont goûté au délice d'une phase finale de Mondial. Il est temps aussi que nous puissions aller au Mondial. Je ne dis pas que nous allons y aller, mais nous devons nous battre pour y aller. Si ça ne marche pas, nous aurons eu le mérite d'avoir essayé et nous repartirons encore à l'assaut pour d'autres éditions. L'objectif, si vous voulez, c'est de mobiliser notre peuple, de mobiliser tous les acteurs de notre football et leur faire comprendre que c'est possible et qu'impossible n'est pas Burkinavé. Vous avez vu leurs représentants tout à l'heure qui ont parlé dans la vidéo qui vient de sortir. Ils sont confiants. Je me rappelle du match que nous avons joué contre l'Algérie. À la fin de la première période, nous étions menés 1-0. Ils m'ont dit dans les vestiaires, on n'est pas moins que les autres. On va se battre pour remonter. Et ils y sont arrivés. On a fait match nul avec l'Algérie. Et c'était la même chose avec le Niger. Au Niger, à la fin de la première période, nous étions à 0-0. Vous avez vu, ils se sont battus, déterminés. On a battu des zéros. Donc je pense que cette équipe-là a une volonté. Et c'est cette volonté-là qui me rassure. C'est une source de motivation naturellement pour le staff technique des étalons. Présent à cette cérémonie du lancement, Kamou Malo, le sélectionneur des étalons, dit en avoir besoin pour la suite des éliminatoires. Avec beaucoup de recul, je pense que moi, au début, j'aurais totalement le contenu de ce concept. Mais ayant vécu la cérémonie en direct, je pense que ce que je retiens de cet événement, c'est surtout l'appel à l'unition. C'est l'appel, en tout cas, à l'unition autour de notre équipe nationale. Alors c'est très important. Donc je trouve que ce contact valait la peine parce qu'on a vraiment besoin d'unité autour de notre équipe. Une initiative saluée par le ministère des Sports et des Loisirs qui dit s'inscrire dans cette même lancée qui est de motiver les étalons à y arriver. Nous avons le même engagement, la même volonté, la même conviction que la Fédération Burkinabé de football que nous pouvons aller au Qatar et nous devons y être. Et pour ce faire, on a besoin d'une mobilisation sociale autour de ces enfants qui ont du talent, qui ont la capacité, qui ont aussi la volonté de réaliser le rêve du peuple burkinabé, celui de nous amener pour la première fois au Qatar. En guise de reconnaissance pour le service rendu à la nation, quelques journalistes à la retraite ont été honorés par des attestations. Un acte qui, selon eux, va motiver la jeune génération à redoubler d'ardeur. La finale de la troisième édition de la Coupe de la Direction Générale de l'Office National d'Identification s'est jouée ce jeudi 30 septembre 2021 sur le terrain de la Carrefour. Une finale qui a opposé l'équipe de la Carrefour à celle-là de la Direction de la Culture des Arts et des Sports. Score final à deux buts à un en faveur de la Direction de la Culture des Arts et des Sports. Plus de précisions avec Asami Thiemtouri. L'équipe de la Carrefour en bleu-blanc était face au rouge-noir de la Direction des Arts du Sport et de la Culture. Dès l'entame, les rouges-noirs dominent leurs adversaires du jour et leur effort sera payé à la 16e minute. Un but marqué par Sayuba Kumbatanga et la pause intervient avec son score d'un but à zéro. De retour des vestiaires encore Sayuba Kumbatanga inscrit son deuxième but du match et s'offre son doublé. À deux buts à zéro, le bleu-blanc va se réveiller à la dernière minute et réduise la marque. Score final à deux buts à un en faveur des rouges-noirs de la Direction des Arts du Sport et de la Culture. C'était une finale après m'a disputé mais on n'est pas sortis de notre plan de jeu et on savait que si on jouait comme d'habitude on pouvait empocher la victoire. C'est une équipe joueuse, on la connaît, ce n'est pas la première fois qu'on se croise et à la deuxième édition on s'est croisés en demi-finale et on l'avait remportée. L'objectif de cette coupe est de fraterniser davantage entre les services et les directions. Pour Ariside Béré, le niveau de la compétition était assez élevé et c'est avec satisfaction qu'il apprécie le jeu développé par les deux finalistes. Un certain nombre d'équipes qui ne participaient pas ont participé. Des structures privées comme la Carrefour et des structures internationales même comme l'UOMOA ont participé à cette coupe et cette année vous avez vu également qu'il y a eu un excellent esprit qui a animé l'ensemble des équipes qui ont participé et on peut se satisfaire parce que pendant tout ce temps pendant plus de deux semaines les équipes se sont frottées on n'a pas enregistré d'incident majeur et on est vraiment satisfaits on espère que ça va se poursuivre. Au total 16 équipes ont pris part à cette compétition une compétition qui a débuté le 16 septembre dont le match d'ouverture a opposé ONI FC à BF1 FC rendez-vous et donnez donc en 2022 pour la 4e édition. Retour de King Alpha sur la scène musicale Hier 30 septembre 2021 le jeune artiste à Burkinabé a dédicacé son dernier album après avoir mis sa carrière musicale en stand-by pour des raisons de scolarité King Alpha revient avec ce nouvel opus intitulé Retour Il espère toucher les mélomanes avec les différents thèmes de société qu'il y aborde Ami Valia avec la voix de Fatimata Nikiema Le retour c'est le titre du nouvel album de l'artiste King Alpha Dans cette nouvelle production de six titres l'artiste aborde des sujets tels que l'amour maternel la parenté à plaisanterie et la situation des orphelins Il évoque aussi son engagement pour la promotion de la culture burkinabé Pourquoi j'ai donné le non-retour à cet album parce que dès le premier album après le premier album il y avait l'école qui était là donc il n'y avait pas le temps j'avais un temps moins au fait donc maintenant à la fin du coup maintenant j'ai commencé je me suis préparé maintenant pour le deuxième album donc c'est pour ça pourquoi pas j'ai mis le non-retour parce que au fait je n'étais pas là je n'étais pas là au fait les gens ne me sentaient plus mais maintenant je suis là c'est pour ça que j'ai mis le non-retour et tout ça c'est pour la jeunesse voilà et il y a le warba aussi qui bat l'orphelin et voilà il y a Rakiro aussi élève en classe de 3ème l'artiste pour la promotion de son oeuvre musicale compte dérouler une stratégie adaptée à ses ambitions il dit également compter sur l'appui de ses fans pour faire voyager sa musique et la culture burkinabé hors de nos frontières L'album Le Retour selon l'artiste se veut un ticket retour sur la scène musicale après une pause pour des raisons liées à son cursus scolaire composé de six titres l'album est chanté en morée français et anglais dans plusieurs styles musicaux dont l'afrobeat l'afrotrap le warba et le rap le colonel Mamadi Doumbouya investit ce vendredi président de la transition de la Guinée la cérémonie de prestation de serment s'est faite au palais Mohamed A5 le lieu même où Alpha Kondé président renversé avait prêté serment en décembre dernier pour son troisième mandat controversé le nouvel homme fort de Conakry a répété dans son discours que son pays honorerait tous ses engagements internationaux le colonel Mamadi Doumbouya chef de la junte en Guinée a prêté serment ce vendredi comme président de la transition accompagné de sa garde rapprochée il a juré de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale et de garantir l'indépendance de la patrie depuis le coup d'état qui a renversé Alpha Kondé condamné par la communauté internationale le colonel Doumbouya a multiplié les propos rassurants à l'adresse des partenaires étrangers Une lecture attentive de l'évolution politique de notre pays permet d'aboutir à une conclusion cette relative à la nécessité d'apporter un changement ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté en tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent La cérémonie a lieu à la veille de la fête nationale et jusqu'alors la durée de la période de transition est encore inconnue La gente a dit avoir l'intention de rendre le pouvoir aux civils après des élections libres et démocratiques elle entend élaborer une nouvelle constitution et la soumettre à un référendum à la fin de cette période de transition Dernière actualité de ce 20h le tribunal correctionnel de Paris a reconnu hier l'ancien président de la République coupable de financement illégal de campagne électorale sa peine sera aménageable en détention à domicile à sous-surveillance électronique Nicolas Sarkozy entend faire appel à de la décision en attendant il bénéficie de déclarations de soutien de certains de ses anciens collaborateurs Nicolas Sarkozy va faire appel de sa condamnation qu'il qualifie je cite de décision injuste l'ancien président de la République française a été condamné jeudi à un an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012 dans le dossier Big Malion une peine qu'il devrait purger à domicile sous bracelet électronique si l'appel n'aboutit pas il y a 7 mois il était devenu le premier ancien président de la 5ème République à être condamné à une peine de prison ferme 3 ans dont 2 avec sursis pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes il a également fait appel de ce jugement la nouvelle condamnation de l'ex-président français a suscité de nombreuses réactions dans son camp les deux candidats à la présidentielle de 2022 Valérie Pécresse et Xavier Bertrand lui ont exprimé leur amitié de même que le président du parti Les Républicains Christian Jacob qui évoque un choc pour de nombreux compatriotes et dit son immense fierté d'avoir eu Nicolas Sarkozy comme président à gauche le candidat à la prochaine présidentielle de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est montré prudent sur cette affaire bon il a fait appel bon on attendra de savoir comment ça se passe en appel pour donner une opinion sur cette affaire je suis un peu mal à l'aise parce que je suis capable de voir le contraste avec le jugement dont a fait l'objet monsieur Balladur donc bon mais honnêtement je ne peux rien en dire là parce qu'il faut quand même savoir un peu de quoi on parle on ne peut pas dire simplement comme c'est monsieur Sarkozy que c'est un adversaire politique alors tous les coups sont permis non il faut être un peu plus en tout cas elle rend des décisions c'est déjà ça quant au premier ministre Jean Castex il a manifesté à titre personnel son amitié et son affection à Nicolas Sarkozy dont il fut l'un des collaborateurs à l'Elysée entre 2010 et 2012 fin de cette édition je vous donne rendez-vous demain à 20h dans quelques instants retrouvez à sa mi-tième tourée pour votre magazine à sport 3 bonsoir Sous-titrage ST' 501